S'y esti au mois de juin qu'Evangeli a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle attendait son premier enfant. La chanteuse avait décidé de mener sa grossesse tambour battant en continuant les concerts. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Un émerveillement. S'y esti sans doute ce qu'a dû éprouver Evangeli en découvrant sa grossesse, elle qui espérait depuis de si nombreuses années devenir un jour maman. Disons que je suis comblée en amour, passionnée par mon métier et je gagne. Mais à 42 ans, mon désir d'enfant reste inassouvi, avait-elle confessé. Avant de réaliser son rêve l'artiste a traversé une difficile épreuve, sa rupture avec Michel Rostin, son premier amour, avec lequel elle avait vécu 18 ans. En 2019, si est-il Embelli, elle épouse son compagnon actuel dont elle préserve jalousement l'identité. De lui on sait toutefois qu'elle l'a rencontré dans une salle de sport, que son prénom commence par un V comme le V de la Victoire, qu'il est de 12 ans son aîné, et qu'il est déjà grand-père. Leur amour a toutefois été assez fort pour qu'il dise oui une nouvelle fois à l'aventure de la parentalité. Après quelques faux espoirs, et après avoir envisagé l'adoption, le miracle temps attendu a finalement eu lieu. La chanteuse a pris la plume le 21 juin, jour de la fête de la musique pour partager son immense bonheur. En cette journée, où nous célébrons la musique et le début de l'été, je voulais partager avec vous une grande nouvelle. Je célèbre aussi la vie qui grandit en moi depuis quelques mois. Point, je vis un rêve éveillé qui me transporte de bonheur à présent. Avait annoncé la future maman en dévoilant son baby bump déjà bien arrondi. L'arrivée de ma petite perle rare au cours de l'été l'artiste a continué sa tournée, s'épanouissant un peu plus à chaque date. Mais en ce 17 septembre, Evangelie s'est enfin résolue à jeter l'éponge. En légende d'une vidéo sur laquelle on la voit, la main tendrement posée sur son ventre rond l'interprète de avant de partir a annoncé en finir avec les concerts. Après une grossesse idyllique qui m'a permis d'assurer tous les déplacements de mes concerts, je préfère ne pas tirer trop sur la corde et annuler mon concert à Saint-James le samedi 23 septembre. A-t-elle commencé « Je vais enfin rester près de chez moi et couver tranquillement jusqu'à l'arrivée de ma petite perle rare » a-t-elle ajouté « Ravi d'avoir pu prouver qu'en 2023, on peut être une femme, une maman et une artiste accomplies ». Cet épisode de ma vie m'aura donné confiance en moi et en mes facultés d'adaptation. Merci cher public pour votre amour renforcé par cette nouvelle aventure qui s'offre à moi, celle de devenir maman. Je vous aime à tel conclu prête déjà pour un nouveau chapitre exaltant de son existence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501